Et on va suivre cette rencontre entre ces deux nations aujourd'hui. En règle générale, ça donne du bon spectacle. On va bien voir. Alors l'équipe d'Argentine, le 11 de départ, le Wessi. L'entraîneur a choisi d'évoluer en 4-4-2. Avec deux attaquants donc, qui vont compter sur le soutien des latéraux, mais aussi des milieux offensifs. Attention au tir. Sans souci pour David Ospina. C'est un ballon perdu bêtement, ça. Oulabiro qui s'enfonce. Pareides. Attention à l'ouverture, bien sûr. Attention, on dit Bala au deuxième poteau. Gros dégagement sans se poser de questions. Rodriguez. Poivrado. Contact les propres, les ballons toujours en jeu. Marco Sacuña. Rodrigo de Paul. Andraël Di Maria. Oui, joli coup d'œil et je n'ai pas son profondeur de Di Maria. Oh, c'est capté par le gardien. Bien joué. Conagüero qui est vraiment un poison pour la défense. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui aujourd'hui ? Face à la différence, avec ses petites accélérations, pour se mettre en position de frappe, c'est là où il est le plus redoutable. Valon qui est rendu au camp adverse. Andraël Di Maria. Rodrigo de Paul. La passe est coupée, bien défendue. Paroleu Di Bala. Une argentine qui se projette vers l'avant. On peut prendre l'espace. Et l'ouverture du score. Oh, ils n'auront pas traîné. Pour prendre le devant dans ce match. On revoit ce ballon extraordinaire qui amène le but. Ah, t'as raison Hervé. C'est vraiment un service dans des conditions idéales. Le plus beau a été fait. Argentine et qui a donc pris l'avantage au terme de l'affichage. Luis Moyano. Rodrigo de Paul. Marco Sacuña. Tadier Ficot. Bala. Paréles. On a le bon appareil. Bonne séquence collective. Bien joué. Ça joue vers l'avant. Oh, le plongeon. Il n'a pas hésité à y aller. Et il a eu raison. Il fallait encore l'avoir le ballon. C'était pas évident. Le ballon qui ne trouvera personne dans la surface. Un ballon pour l'adversaire. Le ballon sans souci pour David Ospina. Il a essayé de tirer le jeu en passant par les côtés. Il fallait oser quand même. Ce tacle dans sa propre surface. C'était dangereux. On a eu du ballon. Santiago Aria. Santiago Aria. Il bascule sur l'aile. Histoire d'étirer un petit peu le bloc défensif. Qui est très compact. Il a poursuivi son action. Intervention défensive pleine de classe. Dans la surface. Il faut oser. Il s'est récupéré dans le camp de l'adversaire. Luis Moriel. Le jeu qui revient dans l'axe. C'est bien donné dans l'espace. Oui, la frappe. La posture, c'est pas fini. Eh bien, il s'en sort bien. Le gardien magnifique. Il s'est activé sur cette action. Oui, ça se termine doucement. Mais son premier arrêt, c'était quelque chose. Chapeau. Luis Moriel. Oh, le centre peut-être. On cherche la faille dans la défense adverse. Il fallait le récupérer. Ce ballon. Bon, le débat là. Ah, c'est pas fini. Ils peuvent peut-être partir en contre. Ah, le contre. Un petit peu tué dans l'œuf avec ce ballon perdu. Bon, l'intervention. Intervention parfaite. Bonne anticipation. Ouais, la bonne passe d'Aguero. C'est dangereux. Le gardien qui assure le spectacle avec efficacité. La précision de Bibala sur ce corner. Il n'y a pas ce qu'il trouve un joueur de l'équipe adverse. Non, ça va être compliqué. Et l'argentine qui a quelque chose à faire sur le côté, là. Ah, il faut s'appliquer pour centrer. On va peut-être passer à Puyé pour vraiment inquiéter le gardien. On est peut-être en une situation intéressante, là. Un duel pour la récupération du ballon. On va essayer de la lever le ballon juste au-dessus du tacle. Et dire. Aguero. On cherche des solutions, là. Oh, c'est dangereux. Du Bala qui s'est appliqué. Le corner repoussé par le gardien. Bon, la belle intervention du gardien, là, pour écarté le danger. Il n'a pas hésité à y aller à fond, c'est bien. Le public qui sent que c'est le moment de concrétiser cette belle séquence. On va directement sur le gardien. Un ballon pour l'adversaire. Andraël Di Maria. Je n'ai coup d'œil et je n'ai pas son profondeur de Di Maria. Intervention vraiment facile. La frappe était trop lointaine pour inquiéter le gardien. Les moriales. Hieri Bina. Conagüero qui s'enfonce. La passe complètement manquée. C'est cadeau. C'est un adversaire qui récupère cette passe. Il ne patrice pas le ballon, ils le perdent. En mise en plouche. Santiago Arias. Rames Rodriguez. Rames Rodriguez. Quand on connaît la qualité de frappe, bien sûr, c'est l'un de ses points forts sur ce pied gauche exceptionnel. Il faudrait plus le cantonner à un rôle des liégeants un peu fausse patte, mais il a su aussi bien utiliser l'axe. Il peut devenir un bon meneur de jeu, mais il doit être plus sérieux. Il a le temps de s'entrer. Il a dégagé un saut au ballon qui était dangereux. Il cherche une solution. L'intervention du gardien qui nous sort ce ballon. Précision de Guybala sur ce corner. Le dégagement pour éloigner le danger. Notamendi. La frappe. Pas de souci pour le gardien. Et de nouveau un corner. Le ballon qui s'est établi. Le gardien qui repousse ce corner. Le tackle propre, efficace, très bonne interception. Ballon toujours dans les pieds de Rames. Rames. Mais le ballon est perdu. Ouais, il est passé. Oh, le but ! Oh, le but de la Colombie ! Le buteur qui a décidé d'y aller tout seul. Qui est parfaitement lancé. Après, il y a plus qu'à battre le gardien. Et voilà donc à égalité. Il est bien but partout. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Très mal donné, hein, ce ballon. C'est un petit coup d'arrivée, c'est un petit coup d'arrivée, c'est un petit coup d'arrivée. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. C'est un petit coup d'arrivée, c'est un petit coup d'arrivée, c'est un petit coup d'arrivée. Il donne son ballon. Rames. Avec excellente défense, excellente défense sur ce coup. L'occasion est de revoir cette égalisation. Eh bien, tirer ce corner. Regardez qui préfère écarter du point sur ce corner. Un mauvais tir, ça passe très loin du but. Un mauvais tir, c'est un petit coup d'arrivée. Il y aura deux minutes de temps additionnel, ce n'est pas énorme. Mais ça devient en axe. Il passe directement à l'adversaire. pas de quadrado ramel falcao ah oui cherche un parti devant la profondeur certainement quelque chose à inventer à faire là pour ramès il n'y avait plus que le gardien à battre quel dommage il faut dire que le gardien lui a bien fermé langue et qu'il s'est pas trop livré allez un parcours on va rester là à la pause mais il reste 45 minutes pour faire la différence on s'en il 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 en ce qui est reposé on va pouvoir repartir pour 45 minutes oui encore beaucoup d'efforts à faire c'est un par-dessus à destination quadrado attention peut-être le centre il n'a pas fait profiter de cette occasion et les gardiens qui s'emparent du ballon ouais facilement en plus à cette distance normalement ça ne va pas pardonner bonne récupération pour la colombie le il il c'est il il on les sont à le dégagement mal fait aussi marque qu'ils vont passer devant attention l'autre assistant qui a levé son drapeau il y avait un boulevard devant lui c'était trop beau oui bien défendu il a coupé la ligne de passe bonne prestation de ce joueur dans cette première période pierre non je retiens surtout son but qui permet à son équipe d'égalité de rester dans le coup pour le moment l'espoir il va pouvoir s'entrer un peu sec ou bien des fico bonne récupération pour la colombie un chaos à messe rodriguez la petite passe le dos pour falcao essaye de trouver la faille il était temps d'intervenir là il n'y a pas de position sur le côté pour par le diva là par le diva là le gardien qui ne peut que repousser l'or sur le poteau ballon sans souci pour la ville ospina on en était déjà convaincu avec ses stats mais là c'est encore plus clair cette équipe manque cruellement d'efficacité mais bon pour quand même dire qu'elle est un peu sur la bonne voie les dangers qui s'éloigne c'était pourtant bien donné et gagner quelques mètres martinez du réunis de selso attention et la duchamp devant lui frappe ballon capté par le gardien par l'est ce pour l'adversaire ramesse qui progresse est allé chercher ce ballon dans les pieds de son adversaire alors qu'on arrive au deux tiers de cette rencontre aucune de murs à jouer oui il y avait un espace il a vu c'est à l'heure que finalement ça va se renvoyer ce qui rend ce ballon à l'adversaire peut-être un bon ballon à jouer pour les argentins elle va s'entrer il va s'entrer c'est pas fini ils peuvent peut-être partir en contre l espace et c'est cadeau en jaillissement là sur cette interception martinez caro martinez il repousse que ça joue qui s'en sort bien avec cet arrêt du couteau reste à faire ballant toujours dans les pieds de ramesse parce qu'ils trouvent un joueur de l'équipe adverse elle est peut-être une possibilité de contre attaque voyons voir il va là l'occasion pour prendre les deux bancs c'est un ballon perdu bêtement ça l'action qui se poursuit c'est bien donné dans l'espace à l'adument pour reprendre bien défendu il a coupé la ligne de passe quelqu'un pour les nés ouais ça s'arrête là bien joué en profondeur lui bien vu le casse aux campos ils étaient sous pression il dégage mais c'est le saut aucun détente oh il est allé la chercher très loin celle-là voilà qui s'est appliqué vers le point de pénalty ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse l'argentine qui a le ballon maintenant marcos a coupé bien l'argentin qui rend le ballon oh attention il met tout le monde dans le vent le gardien c'est pas fini il récupère les vertus du pressing oui ils sont plusieurs ça peut aller au bout elle en retire qui est contrée il se passe directement dans les pieds de l'adversaire c'est de trouver la faille c'est bien centré parce qu'il y a du monde elle attaque l'enrayé c'est le saut allez attention il se rapproche du bel adverse je cherche la faille de la défense inverse ah non un chouï à trop tôt et l'arbitre assistant l'a bien vu il y avait en jeu la colombie qui va procéder à un changement ouais ça s'agit de depuis quelques minutes sur le banc de touche ce ballon a été dévié qui est rendu au camp adverse avec ses lentes défense excellente défense sur ce coup le sel saut giovanni le sel saut sans souci pour la ville ospina on en est à 10 minutes de la fin du temps réglementaire martinez martinez le gardien qui repousse attention allait peut-être une possibilité de contre attaque voyons voir alcao ah oui c'est bien fait ça l'an sapata un damel falcao ouais cette frappe qui est contrée bien défendu le gardien qui répond au présent sur cette action ouais bonne anticipation du gardien la sortie s'imposait il a suivi de vif plus que cinq minutes toujours égalité encore un ballon perdu ça commence à faire beaucoup et c'est tout un stade ou presque qui pousse son équipe vers le but adverse l'argentine qui a le ballon maintenant un très propre en ce tacle ce sera donc une douche t'as des fico par les baisses et puis ce ballon en profondeur allez il peut tuer le match là ah oui il avait but vraiment parfait dans sa conception on fait tourner on ne se précipite pas du coup il y a cette ouverture limpide et le buteur qui lui suffit le gardien en règle 1 le gardien qui n'attaque plus ceci a de ce ballon ouais un premier ballon sur lequel il s'interpose mais le buteur n'est pas une chance derrière et si c'était le but de la victoire pire tout simplement ça y ressemble bien il reste plus beaucoup de temps c'est sûr qu'ils ont choisi le meilleur moment pour placer cette accélération et il continue la frappe la défense là elle peut remercier son gardien il passe à ce petit bout d'avance et son mari fait grand bien attention à ce corner c'était replacé en défense davidson sanchez cherche une solution et c'est pas le ballon ils le perdent le quatrième arbitre qui indique qu'il y aura deux minutes de temps additionnel le ballon qui est perdu il est une passe directement à l'adversaire donc à son campos à ses marques sur ce corner ce sera fini ils le savent l'action n'y aura pas plus haut c'est quand même pas mal de ballons perdus tire l'arbitre qui siffle c'est parti